Le Seigneur me montre des portes ouvertes. Nous allons prier pour la grâce qui va ouvrir des portes. La grâce qui va ouvrir des portes. Des portes qui étaient comme si vous aviez des situations où vous étiez comme sans issue. Il y a des portes, nous allons prier pour cette grâce-là. Dieu va ouvrir des portes, la grâce de l'ouverture des portes, des portes d'opportunité. Toujours sur la base de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit à Paul, son serviteur. Donc, Paul était en train de dire qu'il a prié le Seigneur pour être guéri d'une faiblesse. Ici, il ne s'agit pas de faiblesse de péché. Comprenez cela très bien. Et nous l'avons dit au cours de la deuxième heure. Le mot faiblesse ici est traduit du grec asténea. C'est de ce mot-là que vient asténie. C'est une fatigue, c'est une fragilité. Tu comprends ? Et donc, le Seigneur va lui dire que ma grâce te suffit car, et voici les points de prière que nous allons prendre maintenant, car, Dieu lui dit car, ma puissance. Nous avions dit que suffit là. C'est le mot archéo pour dire que c'est une force toute suffisante, c'est une force infaillible. L'archéo, c'est une force qui n'est pas fragile. Et donc, Dieu dit car ma puissance s'accomplit dans asténea. Ma puissance s'accomplit. Le accompli ici, ça dit ma puissance trouve son achèvement. Ma puissance trouve son accomplissement parfait. Ma puissance trouve son parachèvement ou bien, comment dire ça ? C'est-à-dire, c'est comme une bouteille qu'on remplit et qui n'était pas arrivée à son comble. Ma puissance trouve son comble, son accomplissement total dans asténea. C'est-à-dire, quand toi, tu es arrivé à Bula. En fait, tant que tu as des solutions pour ton problème, Dieu n'a pas encore de solution pour toi. Il te regarde. Tu comprends ? Ou du moins, il a une solution pour toi, mais il attend. Il attend. Tant que tu as encore de la vigueur pour lutter toi-même, la puissance de Dieu peut se déployer en ta faveur, mais elle n'arrivera pas à son comble. C'est ça qui est s'accompli. C'est le mot téléio. Téléio. C'est une puissance qui arrive à son achèvement. Pour que la puissance de Dieu arrive à son achèvement en ta faveur, pour que la grâce de Dieu s'accomplisse avec puissance, totalement dans ta vie, il faut que tu parviennes à un état où il y a asténea, c'est-à-dire que tu as lâché prise. Tu as abandonné ça entre ses mains. C'est là que la grâce te rencontre. C'est là que la grâce vient à parachever l'œuvre de Dieu pour toi. Il faut que tu lâches prise. Et les points de prière que nous allons prendre maintenant, c'est pour dire, Seigneur, ta grâce nous suffit. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Je lâche prise. Sur cette situation-là, je lâche prise. Tu vois, asténea, c'est quoi ? La fragilité, la fatigue, la faiblesse. Ma puissance, lui a dit, Seigneur, ma puissance. Il dit, ka, ka. C'est-à-dire que Dieu est en train de lui expliquer que pour que sa puissance parvienne à téléio, à l'état de l'accomplissement. Ça veut dire quoi ? Téléio, rendre parfait, rendre complet, mener entièrement à bonne fin. Accomplir, finir, achever, compléter, parfait. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'au verset 10, Paul peut dire, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Pourquoi ? Parce que c'est quand il est soumis à ça que asténea se manifeste. Et là, il lâche tout. Il lâche prise. Et le Seigneur prend le contrôle. Nous allons prier, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Je lâche prise. Je ne veux même pas forcément atteindre asténea avant de lâcher prise, avant de remettre ça en tes mains. C'est ce que tu comprends. Il ne s'agit pas de courir à gauche. Tant que tu es en train de courir à gauche, à droite, chercher des solutions pour ce problème-là qui te puise, tu n'as pas encore atteint asténea pour laisser Dieu prendre le contrôle. Tu es encore en train de courir à gauche, à droite, cherchant des solutions pour la guérison, cherchant des solutions pour le financement, cherchant des solutions pour choses. Mais à quel moment tu vas lâcher prise ? Tu vois, non. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu est au contrôle. Demande-lui, dis-lui, Seigneur, je veux lâcher prise. Je ne veux même pas attendre d'arriver à asténea. C'est pour cela que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des petits-enfants. Eux, ils ne tardent pas à lâcher prise même. C'est-à-dire, eux, ils ne vont pas lutter longtemps. Dans leur cœur-là, une fois que tu as dit une promesse, ils fais confiance et ils s'en vont. Allons-y en même temps. Tu dis à un enfant, on s'en va en France. Il se va mettre ses chaussures. Un petit-enfant. Il y a une différence entre un enfant et un petit-enfant. À un petit-enfant, tu dis, bon, on s'en va aux États-Unis aujourd'hui. Il couille, il s'en va après les affaires. Il ne va pas se demander, ah, mais comment tu vas faire ? Est-ce qu'on a les billets ? Est-ce qu'on a passeport ? Non, non, non. Il s'en va chercher ses chaussures. Papa a dit, on s'en va aux États-Unis aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à lâcher prise ? N'attends pas d'atteindre forcément asténea. Dis, père, prends le contrôle. Papa, je lâche prise sur cette situation. Je courrais à gauche, à droite pour trouver des solutions par moi-même. Alors que ta puissance s'accomplit, c'est-à-dire elle arrive à son achèvement, ta puissance arrive à son état parfait dans ma vie quand je lâche prise. Dis avec moi, père, au nom de Jésus-Christ, je veux renoncer à me battre par mes propres forces. Tu n'as jamais dit que cela était mauvais, mais tu as dit que ta puissance s'accomplit quand j'ai atteint asténea, c'est-à-dire quand j'ai lâché prise pour te laisser prendre le contrôle. Ce matin, au travers de ce programme, père, je te laisse prendre le contrôle, non seulement sur ma vie, mais sur ma situation. Je lâche prise. Je te laisse le contrôle. Je dépose-la à tes pieds. Je remets cela en tes mains. Tout sujet de préoccupation, tout sujet de réflexion, tout ce qui me faisait courir dans tous les sens. Ce matin, je le dépose à tes pieds. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier, prions ensemble, prions ensemble. Décharge-toi. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de toutes vos préoccupations, de tous vos soucis, et lui prendra soin de vous. Est-ce qu'on peut m'afficher ce verset, s'il vous plaît? Il dit, déchargez-vous sur lui, déchargez-vous sur lui. Bien aimé, celui qui ne se sent pas encore chargé n'a pas tendance à se décharger. Avec Dieu, il ne faut pas hésiter à faire entre griffes le paresseux. Ça dit, tu as le bagage, même si c'est petit, décharge. Même si c'est petit, dépose dans ses mains. Tu vois? Même si tu n'as pas l'impression que ça t'épuise encore, dépose dans ses mains. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 7 Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On n'a pas dit d'un peu, on n'a pas dit de quelques-uns. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On va remplacer vous par nous. Déchargez-nous sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Seigneur, tu prends soin de nous. Nous nous déchargeons ce matin. Oh, c'est vrai, peut-être que nous nous déchargeons. Il y a des situations qui étaient une charge. Il y a des situations qui étaient lourdes, qui étaient devenues lourdes. Nous nous déchargeons. Mais même celles qui n'ont pas encore commencé à devenir lourdes. Papa, nous nous déchargeons ce matin, avant même que cela ne devienne lourd. Nous nous déchargeons ce matin avant que cela ne devienne lourd. Cette situation de loyer, cette situation financière, cette situation de problèmes familiaux, cette situation de blocage conjugal, cette situation, Seigneur, nous nous déchargeons sur toi ce matin. C'est ce que tu nous as demandé. Tu as dit que ta puissance s'accomplit. Alors que nous voulons voir ta puissance se déployer en notre faveur, dans grâce sur grâce, au cours de ce programme, et même tous les jours de notre vie, Papa, nous nous déchargeons. Nous nous déchargeons. Ré-kata-la-ba-ra-ba-sol-ta-ra-ba-shé-dé-gé. Prie, prie, prie et décharge-toi, mon frère. Décharge-toi, ma soeur. Ré-kata-la-ba-ra-ba-sol-ta-ra-ba-ye- Che-kata-la-ba-ra-ba-so-za-shé-dé-bro. Ce n'est pas une incitation à la paresse, non. Mais c'est plus, bien-aimé, à l'intérieur de toi, décharge-toi. Fais confiance à Dieu. Ne fais pas confiance à ton diplôme. Tu cherches du travail, mais tu fais confiance à ton diplôme. J'ai un master en ci, j'ai un master en temps, et puis depuis, je ne trouve pas du travail. C'est parce que tu comptes sur ton master, justement. Ré-kata-la-ba-ra-ba-son-ta. Arrête de compter sur ton master. Décharge-toi sur lui. Arrête d'attendre cette promotion parce que tu comptes sur les résultats que tu as accomplis dans l'entreprise. Mais appuie-toi sur sa grâce. Appuie-toi sur sa grâce. Ré-kata-la-ba-ra-ba-shé-dé-gé. Oui, il a dit, ta grâce me suffit. Ma grâce te suffit. Che-kata-la-ba-ra-ba-son-ta. Cette promotion t'attends parce que tu comptes sur les mérites. Tu veux que l'entreprise reconnaisse les mérites. Tu es un enfant de Dieu. Appuie-toi sur la grâce. Appuie-toi sur la grâce. Ré-kata-la-ba-ra-son-ta-ra-ba-shé-dé-gé-dé-gé. Ré-ba-so-za-ri-ba-yanta. Ré-kata-la-ba-ra-ba-shé-dé-gé-dé-brouss. Ré-ma-ma-ma-ma-ma-shé-ta-ra-ba-ya. Ré-kata-la-bra-son-ta-ra-ba-yé-dé-gé. Ré-kata-la-ba-ra-in-de-le-de-brouss-ki-a. Ré-ba-ba-ba-ba-shé-dé-gé. Ré-ke-de-so-ka-ra-ba-ya. Ré-kata-la-ba-ra-ba-do-shé-nda-ra-ba-ya. Ré-kata-la-ba-ra-ba-do-ské-nta. Papa, nous nous déchargeons complètement, totalement sur toi. Car tu as dit à ton serviteur, Paul, que ta puissance s'accomplit. Ta puissance arrive à son achèvement, à son aboutissement complet, parfait. Quand, Seigneur Dieu de gloire, nous lâchons prise. Oui, et très souvent, c'est la faiblesse, c'est la fatigue, c'est Asenéa qui nous fait lâcher prise. Tant qu'Asenéa n'est pas arrivé, on est encore en train de lutter. Ce n'est pas mauvais. Mais si nous voulons voir ta puissance arriver à son état parfait, à son état de comble, d'excellence, Seigneur, nous devons lâcher prise. Nous lâchons prise ce matin. Nous lâchons prise ce matin. Ré-kata-la-ba-ra-son-ta. Ré-kata-la-ba-re-de-bo-shé-de-ge-de-ge. Ré-dazi-a-ba-ros-é. Matalou-chabara-kent-a-li-a-ba-ros. Ré-ba-ra-ba-de-shé-de-ge-de-brous. Ré-ma-ma-ma-ma-che-ta-ra-ba-ya. Ré-kata-la-brous-kinta. Ré-ma-ma-ma-so-kata-la-ba-ya. Ré-de-ge-de-ge-de-bo-shé-de-ge-de-ge-de-bo-shé-de-ge-de-ge-de-ge-de-ge-de-shé-bara-ba-zo-z-ar-ia. Lé-bara-ka-ta-ya-de-shé-de-ge-de-brous-kinta. Ré-ma-ma-ma-ma-ma-so-kata-ya-de-re-de-go-zi-a. Lé-bara-da-shadaba. Tu vois, tu veux te marier, tu comptes sur ta beauté. Quelqu'un disait, ce n'est pas la beauté qui se marie. Ce n'est pas la femme plus belle qui se marie. Non, 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 non. Non, c'est la grâce. C'est la grâce. Et cette grâce s'accomplit lorsque tu lâches prise. Elle s'accomplit parce que tu ne comptes pas sur ta beauté physique. Tu ne comptes pas sur tes talents culinaires. Tu ne comptes pas sur tes prouesses que tu as eu à faire dans le monde. Non, mais tu comptes sur la grâce. Nous nous déchargeons sur toi, Père, de tout ce qui était préoccupation dans cette édition, dans ce moment, dans ce temps que nous prenons devant toi. Oh Dieu, nous nous déchargeons. Mais nous ne voulons même pas compter sur les multiples heures de prière que nous allons avoir dans la journée. Mais nous voulons compter sur ta grâce. Le bon mariage, c'est ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta grâce. Oui, Seigneur, des enfants en bonne santé, obéissants, disciplinés, qui marchent selon ta crainte de ton nom, c'est ta grâce. Ce n'est même pas la qualité de l'éducation que nous pouvons leur donner, mais c'est ta grâce. Et Marie, attention, c'est ta grâce. Cela vient de ta grâce. Nous voulons nous décharger sur toi, Seigneur, et compter sur ta grâce. Un enfantement, un accouchement, Seigneur, qui se déroule bien. C'est ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta grâce. Ma kata ya daba, sha daba, ra kata la ba re degi, ché degi de bros. Re mama mama ma ye, re maya kata, re talaba ya, re dabro chadi abaro se, re kata la barandozia. Une personne qui échappe à un accident, c'est ta grâce. C'est ta grâce, papa. Man tele de bros, ce n'est pas par son expertise en conduite. C'est ta grâce. C'est ta grâce, ô Dieu. Man do re kete le bros, sha, re dalaba zoza ya. Nous voulons nous immerger dans ta grâce ce matin. Nous plonger dedans, nager dedans. Nous y... Oh, papa. Nous voulons être remplis. Yo re kete le bros. Ra kata la ba, sha diya. Re kete zoza. Le ba re kete le bros. Kinta rabaye, rabaye te lo, sha diya. Une nomination qui intervient, c'est ta grâce. C'est ta grâce, Seigneur. Ce ne sont pas les qualifications, les diplômes. Oh, non, 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 c'est ta grâce. Nous voulons compter sur ta grâce. Pendant ces trois jours, compter sur ta grâce. Ô Dieu, nous rappeler que ta grâce est tout. Ta grâce est plus que suffisante. Ta grâce est arkeo. Ma ketele boru docha diya. Ma kadozi abare che. Bre tozi kaparandoze. Le para ba che degi. Re kata la baraba sonta. Re kata la barache ndele dedos. Nous nous déchargeons sur toi. Nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis. De tous nos soucis. Re kata la baraba docha. Re kata la bariande. Souci de préparatif de mariage. Souci, Seigneur Dieu de gloire. de démarrage d'une activité, nous nous déchargeons sur toi pour tout, de tout, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous comptons sur ta grâce. Pour le regroupement familial de quelqu'un, nous nous déchargeons sur toi. Pour retrouver ce document important égaré, nous comptons sur ta grâce et nous nous déchargeons sur toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous nous déchargeons sur toi. Pour cette soutenance, Seigneur, ta grâce, ta grâce, pas la connaissance, mais ta grâce, nous nous déchargeons sur toi. Cette sœur se fait, se décharge sur toi pour ce souci de soutenance, de mémoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons nous appuyer sur toi, oh Dieu, te laisser prendre tout le contrôle avant même d'atteindre le stade de asthénéa, le stade de faiblesse, de fatigue, de fragilité. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous voulons te donner tout le contrôle. Dieu est au contrôle. Tu es au contrôle. Papa, tu es au contrôle. Prends le contrôle. Oh Dieu, oh Père, nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis. Prends toi-même soin de nous. Prends le contrôle, car ta grâce nous suffit. Prends le contrôle. Dans le non-puissant de Jésus, dans le non-puissant de Jésus, Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons notre incapacité, nos incapacités, nous reconnaissons, Seigneur, que quels que soient les efforts, les actions que nous pouvons mener, la puissance s'accomplit dans la faiblesse et nous reconnaissons que nous sommes faibles, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous le reconnaissons, nous le reconnaissons bien. Et tu as dit que tu attends le moment de nous faire grâce. Tu vois, prophète intercesseur, en même temps que je dis ça et en même temps que nous en parlons, Esaïe 30, Esaïe 30, 18, Esaïe 30, 18 disait quoi? Il disait que Dieu attend le moment, Dieu désire nous faire grâce. Dans l'autre version, il dit qu'il attend le moment. Et puis, je reprends, je dis ça, je vois dans mon esprit 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 12, pardon, verset 9 qui dit que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, ma puissance s'accomplit quand tu as atteint Asenéa. C'est-à-dire, c'est comme si le moment où Dieu attend de te faire grâce là, là où la grâce va être déployée, c'est au moment où tu lâches prise. La grâce va être déployée le moment où tu as atteint Asenéa, c'est le moment là. Dieu désire te faire grâce, Esaïe 30, 18, Dieu attend le moment de nous faire grâce. Et le moment de nous faire grâce, c'est le moment où tu as atteint Asenéa, où tu te rends compte que tu ne peux plus, où tu te rends compte que malgré tes diplômes là, tu ne trouves pas de travail, c'est parce que tu comptes trop sur tes diplômes. Il faut compter sur la grâce. Alléluia. Alléluia. Et c'est vers cette orientation-là que nous allons aller à 9h pour la prochaine session où nous allons nous connecter pour prier, pour les ouvertures de portes, des ouvertures. Je comprends pourquoi l'Esprit me montrait des portes qu'il allait ouvrir. Tu vois, la grâce pour ouvrir des portes, pour ouvrir des opportunités, pour ouvrir des issues. Même dans la détresse, Dieu ouvrira, Dieu va ouvrir. Il nous accorde cette grâce. Il nous accorde cette grâce. L'Esprit atteste à mon esprit que cette grâce nous est disponible. Alléluia. Et nous n'aurons qu'à ouvrir la bouche afin que la pluie de cette grâce descende sur nous dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus. Tu es sur le point de commencer une activité. Tu veux commencer une activité. Tu ne sais pas par quoi commencer. Connectons-nous à 9h par la grâce de Dieu. Néanmoins, le temps de prière continue sur prière 24. Tu comprends, ça continue, c'est 24h sur 24 par la grâce de Dieu. Et nous sommes connectés. Nous sommes au premier jour de grâce sur grâce. Alléluia. Le jour que Dieu met en part pour nous donner rendez-vous, pour déverser sa grâce en abondance dans nos vies. Nous nous déchargeons sur toi, papa. Alors que cette heure est en train d'aller vers son achèvement. Nous nous déchargeons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous nous livrons totalement à toi. Oui, totalement à toi, Seigneur. Toi seul, à le fin mot de toute l'histoire de cette situation. Toi seul. Dis encore avec moi, Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ, de ce que, par le sacrifice de Christ, tu m'as réconcilié avec toi. Par le sang de Christ, je peux m'approcher de toi et je peux venir dans ta présence. Je me décharge sur toi. Je me décharge. Je me livre à toi totalement. Je te fais confiance. Dis-le-lui, dis, Père, je te fais confiance. Je te fais confiance. Peu importe le comment, le quand, le où, je te fais confiance. Je te fais confiance et je te donne le contrôle. Le contrôle de ma vie, le contrôle de toute situation, mon travail, mon activité, je te donne le contrôle. Au nom de Jésus, car tu prends soin de moi. Merci, Seigneur, d'être pour moi un si bon Père. Que toute la gloire te revienne. Tout l'honneur et toute la louange te soient reconnues. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, juste quelques recommandations et nous allons bénir la journée. S'il te plaît, attends-toi à Dieu. Attends-toi à lui. Mon papa, mon père céleste n'a jamais manqué un rendez-vous. Jamais. Au contraire, lui, il est omniprésent. Donc, il est toujours là même avant que toi, tu ne te positionnes pour le rendez-vous. Donc, dans ces moments-là, dans lesquels nous sommes, viens avec la disposition de cœur qu'il faut. Car Dieu t'a donné rendez-vous pour te faire grâce. Il dit, il attend. Il désire te faire grâce. Retiens bien ce verset, ce passage d'Ésaïe 30, 18. Car Dieu attend le moment de nous faire grâce. Dans la version semeur. Et il dit encore, ou le second 21. Ou dans la version seconde, il dit quoi ? Il désire te faire grâce. Il désire nous faire grâce. Retiens cela. Donc, ne viens pas avec l'idée ou la pensée que même un enfant trisomique ne peut pas guérir. Rien ne lui est impossible. Viens avec une espérance, une forte foi, une ferme, une espérance forte au point de devenir une assurance ferme. Et en même temps que tu viens avec cette foi, cette assurance, c'est ce que Hébreu 6 dit, approchons-nous avec assurance. L'assurance dont il est question ici, c'est ta foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Viens avec cette ferme assurance et compte sur la grâce. Ne compte pas sur ta manière de prier qui peut être excellente. Ne compte pas sur le jeûne. Ne compte pas, ne te dis pas que j'ai jeûné, Dieu va faire. Non, 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 non. Viens compter sur la grâce. Livre-toi à la grâce. À la grâce totale. Et dis-toi que sa grâce peut tout. Sa grâce peut tout. C'était ça le sens de ce cantique. Ta grâce me suffit. Ma grâce te suffit. Alléluia. Commence à rendre grâce à Dieu. Bénis son Saint-Nom. Rends-lui grâce. Bénis son Saint-Nom déjà pour ces 3h, 6h. 3h à 6h. En heure GMT. Passer dans sa présence. Papa, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu as disposé toi-même. Tu l'avais inscrit avant même que les serviteurs que nous sommes en décidions ainsi. Tu avais déjà préparé, prévu ce temps de grâce sur grâce. Un moment de rendez-vous. Un moment de rencontre où, Seigneur, tu attends le moment de nous faire grâce. Ah, j'aime ce verset-là. Il attend, tu attendais le moment de nous faire grâce. Et ce moment est arrivé. Ce moment, c'est aujourd'hui. Ce moment, c'est demain. Ce moment, c'est après-demain. Pendant ces 3 jours, oh Dieu, nous te rendons grâce à l'avance pour ce que tu feras et que tu as déjà fait. Le ciel l'a enterriné. La terre le verra être manifesté. Nos vies en témoigneront. Témoigneront de cette grâce. Nous bénissons ton nom pour ces premières heures. Cette veille de combat. De grâce sur grâce. Nous avons livré toutes choses. Livré cela entre tes mains. Nos cœurs. Nos disponibilités. Nous nous livrons entre tes mains. Merci, Seigneur, Papa, pour ces heures, ces premières heures de prière. Merci, oh Dieu, pour les prophètes intercesseurs, ceux qui doivent aller au travail, ceux qui y sont déjà en fonction du fuseau horaire dans lequel ils sont, ceux, Seigneur, qui s'apprêtent à sortir de leur maison. Que ta grâce et le bonheur les accompagnent dans le nom puissant de Jésus. Que ta faveur les devance ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta faveur devance quelqu'un ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce nous devance. Que ta faveur nous précède. Précède un bien-aimé qui s'apprête à sortir de la maison. Oh, Seigneur Dieu, que ta main soit sur chacun des prophètes intercesseurs. Une main de protection, une main de faveur dans le nom de Jésus. Oui, oh Père, attire-nous à toi, attire quelqu'un à toi ce matin. Et même dans cette tente de prière, à quelqu'un à qui tu veux faire grâce. La grâce du salut, la grâce de la guérison, la grâce de la restauration attire quelqu'un. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que le Seigneur te rassasie, il te rassasie de grâce, il te rassasie de bien, il te rassasie de faveur dans le nom puissant de Jésus. Il te rassasie de bien, il te rassasie de... Il dresse devant toi une table. Dieu dresse devant toi, il dresse devant nous une table dans le nom de Jésus. Ce matin, qu'un changement de diagnostic te localise. Ce matin, par sa grâce, que sa bonté et sa faveur t'accordent. Ce n'est pas la faveur des hommes et du ciel et de toute la création dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois un avertissement. Je vous entends avertissement. C'est-à-dire, quelque chose qui te menaçait, quelque chose qui allait être sur le point de ce produit, tu seras divinement averti. Un peu comme le Seigneur a divinement averti Joseph de fuir en Égypte avec Jésus et Marie. Il a averti divinement. J'entends avertissement. Le Seigneur t'averti. Il te met en garde. Il y a quelque chose que... La grâce et la protection, elle te localisent ce matin et le Seigneur t'averti. Il te mettra en garde pour que tu échappes à un piège de l'ennemi, que tu échappes à un complot au travail, que tu échappes à quelque chose. Je prophétise là sur toi ce matin dans le nom de Jésus. Tu échappes à tout piège de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. C'est une grâce également. Elle te localise. Le Seigneur t'accorde. Merci, Père, pour ces bien-aimés, pour ces personnes-là concernées, à qui tu accordes la grâce de l'avertissement. N'est-ce pas? Divinement averti en songe. La Bible dit divinement averti en songe. Divinement mis en garde. De ne point retourner vers... Les mages, pardon. Ça dit Joseph a été divinement averti. Les mages ont été divinement avertis. De ne pas retourner vers Hérode. Que Dieu t'avertisse divinement dans le nom de Jésus. Qu'il t'avertisse divinement. De ne pas manger ceci ou cela. Que quelqu'un aura mis quelque chose dedans. Que tu sois averti divinement. La protection de Dieu est sur toi. Et j'insiste là-dessus. La protection, la main de Dieu est sur toi. Et la grâce de Dieu t'averti divinement. T'averti divinement. Pendant que je parle, je commence à voir quelque chose de plus précis. C'est une jeune femme. Je vois une jeune femme. Tu travailles. Et je ne sais pas dans quel pays tu es. Mais des collègues vont t'inviter à aller manger. À la pause de midi. À la pause. À la pause déjeuner. Tu es divinement averti. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer là-bas. Mais tu es divinement averti. N'y va pas. N'y va surtout pas. Voilà. N'y va pas. Au nom de Jésus. Ré katalabarabasson ta rabashé degé de bros. Ré katalabarasson ta riabare ché degé de bros. Kinta. Ré mamamasson ta rabaye. Hallelujah. Hallelujah. Ta journée est bénie. Ta journée est bénie. Ta journée déjà. Bien-aimé commence avec une grâce particulière. Une grâce particulière. La main de Dieu est sur toi. Elle ne te quitte pas. Elle te garde. Elle t'accompagne. Elle te préserve. Elle préserve tes pas. Elle préserve tes sentiers. Dans le nom de Jésus. La lumière de Dieu. Par sa parole. T'éclaire. Elle éclaire ton chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ré katalabarabasson ta rabaye degé de bros. Ré katazia. Tu vois. Ce n'est pas à toutes les invitations. Il faut répondre. Ce n'est pas à toutes les invitations. Il faut répondre. La main de Dieu est sur toi. Ré katalabarasson ta rabaye degé de bros. Ré parose. Lé barouz. La rabaye degé de bros. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Amen.